Bonjour Julien ! Bonjour Pauline ! Cette année marque le 5e anniversaire de l'initiative La Ceinture et la Route. Le savais-tu ? Oui ! Plusieurs projets de coopération pragmatiques ont été mis en place dans ce cadre, dont l'Express Chine Europe. Avant, on disait qu'il était difficile de trouver du vin rouge français en Chine. Et bien maintenant, grâce au wagon de l'Express Chine Europe, spécialement affrété à cet effet, le vin français est acheminé vers de nombreuses villes chinoises. Quelle bonne nouvelle ! Le vin rouge n'est qu'un exemple parmi d'autres. Entre sa mise en service en mars 2011 et la fin du mois de juin 2018, le fret ferroviaire qui englobe environ 200 villes chinoises et européennes a totalisé 9000 trajets et transporté 800 000 conteneurs de marchandises. Les chiffres sont parlants. Prenons l'exemple de l'Express Chine Europe qui part de Chengdu. En 2013, 31 trains ont été mis en service. A la date du 28 juin 2018, ils avaient déjà effectué 2000 trajets. Impressionnant ! Et cette augmentation profite aux entreprises et aux fournisseurs qui transportent leurs marchandises avec plus d'efficacité, des coûts de fret plus bas et cerises sur les gâteaux, des émissions de CO2 réduites. Puisque je travaille dans une entreprise qui importe du vin de Bordeaux. Et depuis quelques années maintenant, on utilise la stratégie de la One Belt One Road. Alors c'est la ceinture et la route. C'est pour importer nos vins par le train. C'est une ligne de train qui existe, qui relie l'Europe à la Chine. Notamment Chengdu qui est une ville de départ. Et donc c'est une véritable opportunité pour nous. Puisque ça réduit nos temps de transport par deux. Puisqu'en un mois, on peut importer nos vins. Alors qu'en utilisant le bateau, ça prend un peu plus de deux mois. L'ExpressChine Europe a également créé de nouvelles opportunités dans l'ouest de la Chine. En 2017, les importations du Sichuan ont augmenté de façon significative. 80 entreprises ont réalisé une recette dépassant 2 milliards de dollars. L'ExpressChine Europe ne se cantonne pas uniquement à l'expensation de produits chinois. Il ouvre aussi de nouveaux débouchés pour les produits des pays riverains, de la ceinture et de la route. Il permet en outre d'approduire des produits européens en Chine et dans la vie quotidienne des Chinois. Pour moi, on a une residence de la Chine, qui est en France. Le Chine de la Chine, qui est en France, sur le secteur des produits du chinois et des produits de la Chine, sont tous les produits de la Chine de la Chine en France. Pour l'expressure des produits du chinois, nous utilisons le chine de la Chine. Le chine de la Chine, qui est en France, est très significatif. Et le prix est très important. là. Plaisir de la découverte, prix attractif, voilà la formule gagnante qui ouvre de nouvelles opportunités au commerce sino-européen et permet un développement rapide. C'est d'ailleurs pour cela que certains appellent l'express de la richesse. Eh bien, notre émission d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci pour votre attention et à bientôt ! À bientôt ! Bye-t-bye !